Avant la saison des baïonnettes, il y avait la saison de la eau. Nous grandîmes, les yeux émerveillés, admiratifs et humbles, devant le miracle du chêne gigantesque, profondément enraciné au sol, depuis la plus minuscule semence du mystère. En sept ans de la moisson de nos âmes, il y avait de tels feux dans nos yeux. Nos esprits fleurissaient en pétales jusqu'aux teintes d'arc, iris évanoui. Nous faisions l'offrande de fraîches et nouvelles images, de rêves qu'avec dix doigts nous pouvions modeler en objets, en pensées, en espoirs. Mais alors, ils sont arrivés, avec des bulldozers, avec les voitures blindées, revêtues de camouflage. Et désormais, nous ressemblons à des graines entassées dans les granges de fermes qui récoltent des cercueils. Sous des pluies de balles et d'armes à feu, notre chair est récoltée à la pointe des baïonnettes. À travers les froides bouches des fusils, notre sommeil est déchiré en deux. Une moitié se donne au coup de canon et arrache l'autre à un silence plus profond que la bouche sanglante d'un volcan. Il y aura des pluies au lever du soleil. Il y aura des tourments au coucher du soleil. Les ossements germeront en pampres plus verts que le verre de la plus adorable mamba. Des ruisseaux de venin irrigueront nos champs, restaurant ce sol aux temps ancestraux de fertilité. Sous-titrage Société Radio-Canada